bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on a plein de choses à voir de la très 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 grosse baston comme on l'attendait ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu genre de baston on s'ennuyait un peu en termes de fight et ben là on a eu de quoi se régaler durant ce week-end et c'est pas fini c'est pas fini je vous en montrerai toute la semaine et vous allez voir j'ai fait pas mal de rush on découvre vraiment des nouvelles stratégies en plus avec les nouvelles mises à jour c'est vraiment ouf avant cela lorsque je me suis connecté les amis vous vous êtes beaucoup à me reposer cette question depuis des semaines et là franchement lilith nous a fait un petit coup de bâtard dans le dos là il est propre ce qu'ils viennent de nous faire regarder pour ceux qui n'ont pas fait attention quand on va je vous l'ai mis en favori quand on regarde ce mail la récupération d'objets alors au départ je me suis demandé ce que c'était et déjà j'ai vu je me suis dit qu'est ce qui s'est passé avec la police d'écriture quel stagiaire de troisième nous a écrit ce magnifique message in game l'événement la prochaine croisade s'est achevé et nous apprécions grandement votre participation maintenant que l'événement est terminé vous ne serez plus en mesure d'utiliser et c'est là que j'ai compris votre ou vos pièces de soluna entre parenthèses 100 nous avons récupéré 73 de vos pièces de soluna non utilisé en échange des objets suivants et il nous file des coffres de compensation tout pourri oui c'est bien ça vous avez bien compris les pièces de soluna donc tout ce qui vous permet de faire de l'honneur en kvk light and darkness que vous aviez conservé tout comme moi et entre le kvk saison 1 et un bis puisque ceux qui ont migré et qui avaient gardé leurs pièces ça marchait et ben là ils les ont récupéré et donc tout le monde repart à zéro en termes de points d'honneur on pourra pas utiliser ce stock là qu'on s'était mis tranquillement sous le coude pour éclater dès le début du kvk les points d'honneur c'est un petit peu un petit peu injuste parce que c'est lié à une mise à jour mais c'est comme ça donc finalement on ne pourra pas débuter avec un avantage comme on l'avait vu que certains avaient fait un sur mon kvk saison 4 par exemple si vous retournez voir les premiers jours de cette playlist parce qu'il y a une playlist kvk saison 4 si vous ne l'avez jamais vu écoutez je vous mets le lien en suggestion les amis comme d'habitude et pour rater aucune vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé dès qu'il y a une sortie pour qu'on éclate aussi le plafond des 6000 ça devra arriver très très prochainement demain ou après demain merci beaucoup à tous d'être de plus en plus nombreux et surtout c'est le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide aussi énormément le développement de la chaîne et ça fait surtout très plaisir les amis donc ce mail franchement il m'a dégoûté de ouf mais c'est comme ça tant pis plus de pièces de ce luna au niveau des events rien d'autre le kvk vient de popper alors ce qui est bien c'est que alors il n'y a rien à part le tombeau d'osiris est toujours le plus grand gouverneur qui a annoncé ce qui est intéressant avec ce nouveau système de kvk enfin ce nouveau il est plus nouveau c'est que l'illite comme on le constate à chaque fois réinvente le l'annonce de l'annonce de l'annonce de l'annonce avec des timers à rallonge donc on a eu un premier timer de trois jours qui nous a dit attention le kvk commence dans trois jours puis maintenant un nouveau timer de deux jours qui me dit attention les phases d'équipe vont être annoncées dans deux jours et après on va voir attention vous n'avez que trois jours pour faire votre négociation d'équipe votre diplomatie etc jusqu'au prêt kvk je vous le rappelle moi j'ai annoncé le fait que le prêt kvk allait commencer normalement si je me trompe pas samedi 25 si les délais n'ont pas changé s'ils n'ont pas été raccourcis on va bien voir si j'ai raison ou si j'ai tort passons à présent au lourd les amis au très lourd puisque ce week-end nous avons eu l'ouverture des portes de niveau 4 sur un grand nombre de royaumes de kvk et notamment méga baleine land la savoir le kvk numéro 75 et ça a été l'occasion pour nous de découvrir des nouvelles stratégies et des nouveaux skis et franchement dès que j'ai vu ça j'ai prévenu tout le monde dans mon alliance les arcades j'ai dit faut faire un mail faut prévenir tout le monde parce que forcément un grand nombre de joueurs vont se faire avoir à cause de ça donc je vais on va tout de suite je vous ai fait plusieurs rush on va tout de suite se rendre juste avant l'ouverture des portes sur le kvk 75 les portes de niveau 4 on va pouvoir voir la mobilisation qui était présente et few moments later donc on se retrouve très précisément 11 minutes 56 secondes avant l'ouverture des portes et il y a déjà une belle mobilisation enfin faut dire c'est un serveur énorme on est en haut à droite donc je vous mets la mini map des teams rappelez-vous le en haut à droite le bleu pourquoi je me suis concentré sur ce côté là sur cette mobilisation là parce qu'à mon avis c'est là qu'il allait qu'il allait avoir la plus grosse baston le bleu qui est très costaud se retrouve seul face à deux royaumes celui donc qui à sa gauche immédiat et celui qui à son sud donc on est pour mémoire sur le kvk 75 sur un ancien système de kvk on est sur le deuxième kvk de ses royaumes là et on le voit en tout cas sur on vient de faire trois portes là trois belles mobilisations on va voir la quatrième un petit peu plus de mobilisation au sud pour le moment sauf sur la quatrième regardez la quatrième elle est très très bien fournie aussi elle commence à se remplir de minute en minute et plus on va se rapprocher de l'heure d'ouverture et plus il ça va être blindé sur toutes les portes donc ce royaume bleu là en haut à droite est très mobilisé très présent en tout cas son royaume au sud l'orange qui va devoir aller se battre directement contre lui il a intérêt à être présent aussi on le voit tout de suite cette première porte c'est assez faible alors moi j'ai été étonné par la faible mobilisation à 10 minutes de l'ouverture des portes sur ce côté là pour le orange parce que c'est vraiment un gros terrain stratégique et une zone où il va falloir bien ce fight on le voit la porte d'à côté pas plus donc sachant que l'orange va devoir aussi se battre au sud seul contre deux royaumes on peut se dire peut-être qu'ils sont très mobilisés au sud le rouge lui devrait être là puisque c'est sa zone sa grosse zone de combat donc une belle mobilisation sur sa porte immédiat en contact avec le bleu donc ça nous promet un beau combat pour le moment rouge bleu orange plus c'est dommage un moins mobilisé pour le moment et là sur la deuxième porte ils sont aussi pas mal mobilisés donc ça va vraiment être sur ce terrain là un choc sur la havane entre le bleu foncé et le rouge l'orange étant moins mobilisé alors de l'autre côté il va avoir un choc entre le rose et l'orange on regarde au niveau du orange la mobilisation qu'il a sur ses portes juste au sud on va avoir une grosse baston normalement là aussi normalement donc on le voit ils sont plus mobilisés au sud donc ils ont vraiment décidé d'aller se battre et d'aller attaquer sur ce terrain là laissant au nord le rouge régler ses comptes avec le bleu et de l'autre côté sur l'autre porte on le voit je galère un petit peu sur l'autre porte ils sont moins mobilisés donc une grosse mobilisation sur la porte où le terrain est le plus court pour aller se battre et moins mobiliser cette porte là donc là si le rose est très mobilisé l'orange ne va pas sortir de chez lui ni au nord ni au sud sauf si au nord le rouge arrive à l'aider mais là regardez la mobilisation elle énorme c'est la plus grosse qu'on ait vu pour le moment donc le rose il est là il n'y a pas de problème il est en place et il a bien décidé il est bien décidé à aller ouvrir la bouche orange la deuxième porte pareil donc même cette porte là qui est moins mobilisé elle est plus mobilisée que la plus mobilisée cette phrase elle est compliquée des des portes sur le royaume orange donc on continue sur la gauche ils ont pas tellement besoin d'être mobilisés là sur cette porte là puisque ils sont sur la gauche avec un allié mais pourtant ils sont quand même pas mobilisés donc ça leur permet de sortir et d'aller encore une fois péter la bouche orange tranquillement et cette dernière porte au sud où là il pourrait être détente de ouf et ben non ils sont encore là ils sont bien mobilisés partout donc le rose c'est peut-être avec le bleu foncé au nord l'un des serveurs si ce n'est le serveur le plus mobilisé pour le moment qu'on ait vu de l'autre côté le violet lui et ben il est là aussi ils sont ils sont même bien bien là il n'y a pas de problème pour ça et sur la deuxième porte ils sont aussi là donc de ce côté là le violet aussi est très mobilisé donc pas de chance pour le orange là c'est un peu dommage pour lui parce que parce que le terrain il va pas le toucher là sur ce côté là c'est vraiment dommage enfin sauf miracle sauf si ils sont extrêmement forts sur ce côté là le violet et j'ai dit mauve en plus c'est le violet pardon et donc le violet sur ce côté là il est très nettement moins mobilisé il a vraiment l'attention d'aller se friter à droite pourtant à gauche aussi il a fort à faire donc le vert lui très mobilisé belle mobilisation on voit vraiment qu'on est sur un gros kvk parce que excepté le serveur orange qui n'était pas tellement mobilisé là on voit sur toutes les portes il ya des belles mobilisations alors évidemment dans nos kvk avec nos serveurs qui sont plus anciens et plus gros on va encore avoir des plus grosses mobilisations sur les portes mais là c'est déjà assez impressionnant vous le voyez un toutes les portes il ya quand même pas mal de joueurs qui sont présents même sur les serveurs je vous dis sont moins mobilisés ils sont moins présents là le jaune lui va devoir se friter de ouf au sud donc forcément il va être un compte 2 donc il est là il est au rendez vous après il aurait pu abandonner et aller qu'au nord parce qu'au nord ça va être plus facile pour lui au sud il est vraiment là ou sinon justement comme ça va être plus facile au nord pour lui il a décidé vraiment d'aller au sud se friter et au nord donc comme je vous le disais il est moins mobilisé il est plus détente on va le voir et le dernier il nous reste le sion à voir alors le sion lui il est très mobilisé au sud forcément lui il va il va vouloir sortir et se friter direct et sur la deuxième porte on va le voir l'autre qui donne aussi au sud et après sur le côté avec le rouge ils sont très très mobilisés aussi le sion donc vraiment et le celui qui est vraiment un poil en dessous je suis désolé certains d'entre vous sont sur ce royaume là mais il ya quand même mobilisation qui est un brin en dessous les autres c'est quand même le royaume orange là pour le coup le orange il va falloir qu'il soit qui se surpasse s'ils veulent réussir à sortir et à faire quelque chose sur sur leur zone on finit avec le rouge et les deux portes gauches du rouge on le voit il reste aussi bien mobilisé sur cette première porte et cette deuxième porte où le rouge a une belle mobilisation et rien à dire à cette deuxième porte aussi où ils sont bien mobilisés également sur leurs quatre portes au final on se retrouve juste après l'ouverture des portes les amis et vous voyez j'ai une ville qui brûle je vais vous expliquer pourquoi donc déjà en bas à droite le serveur rose est le premier à avoir réussi à prendre ses portes on le voit il est seul contre deux donc il a dû bien se mobiliser mais il est sorti très vite et le deuxième est donc le serveur en haut à droite qui lui aussi a réussi à sortir rapidement le bleu foncé et on le voit là donc le 593 une de leurs villes se fait déjà rallye alors vous allez me dire comment c'est possible que dès le départ comme ça on voit un mec à 70 millions et à 75 millions se fasse zéro et ben tout simplement car il n'a pas fait attention aux nouveaux skills et il a fait n'importe quoi à l'ouverture des portes on voit souvent des souvent des baleines qui là c'est pas le cas mais c'est un je dirais ça un joueur intermédiaire on voit souvent des joueurs qui vont utiliser des tp aléatoires pour essayer de tomber le plus proche possible de l'adversaire et l'attaquer et bien évidemment ça c'était une technique qu'on pouvait faire avant mais maintenant on ne peut plus le faire pourquoi parce que ce joueur alors là ça bug on peut pas le voir mais je vais vous le montrer sur un autre screen ce joueur s'est fait emprisonné et comme il s'est fait emprisonné il ne peut plus bouger et comme il avait lancé des scouts il avait la frénésie donc il peut pas se shield il peut pas tp pendant 15 minutes c'est mort pour lui donc là il a fait n'importe quoi il est emprisonné 15 minutes il va se faire chain rallye et donc il va se faire tout bonnement 0 il a déjà perdu 5 millions de points moi je vais suivre ça toute la soirée je l'ai vu perdre plus de 10 millions de points donc pour lui le kvk il est fini le kvk à peine il commence les portes ouvrent c'est fini pour lui donc faites très attention les amis avec ce nouveau skill d'emprisonnement si vous avez la frénésie et vous faites des random tp vous êtes mort donc n'utilisez plus les random tp si vous ne pouvez pas de chiffres parce que si vous prenez un emprisonnement c'est fini vous êtes stock pendant 15 minutes alors qu'est ce que ça donne quand ça veut pas là ça bugger parce que je cliquais dessus pour aller voir son alliance ses détails etc on ne pouvait pas le serveur il était vraiment en pls donc déjà pour afficher toutes les troupes vous allez le voir je devais zoomer et attendre un petit peu mais franchement c'était vraiment très très bugger alors regardons un screen de ce que ça donne quand on a l'emprisonnement 15 minutes en même d'emprisonnement et on a une petite chaîne autour de soi donc on a clairement vous le voyez rouge là donc vraiment ça buggait de ouf et ça ne l'affichait pas mais croyez moi le joueur était emprisonné et 15 minutes on a le temps de se faire déboîter mille fois surtout si on prend du multiple rallye quel que soit notre niveau même à 150 millions vous prenez du multiple rallye vous allez vous faire défoncer donc faites très attention arrêtez de faire n'importe quoi avec les tp aléatoire c'est vraiment primordial à présent sinon voilà ce qui va vous arrivez tout simplement vous allez tp vous allez vous faire stock et vous serez piégé et vous serez zéro et le kvk ça sera fini pour vous donc passez l'info à vos guides mail de ne plus faire ça cette stratégie lorsque vous avez la frénésie maintenant elle devient tout simplement mortel on se retrouve à présent deux heures après l'ouverture des portes entre une et deux heures après l'ouverture des portes on le voit le bleu qui a deux fronts s'est tout de suite étendu sur le côté gauche et vous allez le voir regarder ça l'aille ça l'aille mais je vois quand même une amélioration par rapport à l'habitude c'est que si je reste sur place vous allez le voir ça va s'afficher alors que d'habitude je les suivais là où il y avait vraiment beaucoup de baston je restais sur place il se passait rien donc on voit grosse baston et on découvre une nouvelle fois une nouvelle auréole qu'on ne connaît pas on se croirait en osiris et à mon avis si je dis pas de bêtises c'est le buff de leadership puisque ils l'ont utilisé ils claquent leurs gemmes leurs milliers de gemmes dessus comme l'emprisonnement ça coûte masse gemmes de claquer ces buffs là et donc en tout cas le skill de leadership qui leur apporte face ils ne le claquent pas donc force le 593 là même s'ils ont pris un petit zéro ça leur donne un avantage stratégique important on va voir après quand on va retourner au direct si c'est ça qui va leur permettre de gagner le terrain je ne sais pas je n'ai pas été encore voir ce qui s'est passé au moment où je vous fais cette partie du record donc je vais le découvrir avec vous et je cherchais là vous le voyez chercher quelle ville avait le buff mais comme ça s'affichait pas on ne voyait pas quelle ville avait le buff leadership ça c'est dommage que ça l'aille comme ça ce qui ne permettait pas d'afficher toutes les infos voyez même les gifs ne s'affichent pas les gifs définis et des images des gouverneurs et quand je cliquais sur leur tête ça me ramenait même pas sur leur alliance donc vraiment ça c'était assez buggé même si ça restait plutôt correct si ça ne l'aiguait pas trop si ça ça s'affichait il y avait quand même pas mal de bugs à l'ouverture de ces portes là ce qui montre que le kvk 75 était un gros kvk mais est un gros kvk mais il faut dire plusieurs gros kvk ouvrait leurs portes en même temps notamment aussi le 77 que j'ai suivi sur lequel je vous ai fait des roches et je vous ferai une vidéo plus tard dans la semaine sur ce kvk là donc en tout cas la grosse baston suite à l'ouverture des portes sur ce côté là entre le bleu et le rouge c'est l'un des plus gros point de baston puisque le deuxième gros point de baston c'est le rose au sud qui est tout seul entre deux bleus mais si le orange ne s'est pas plus mobilisé même si son allié à gauche le violet lui était très mobilisé je ne pense pas que ça allait suffire à retenir le rose qui je le rappelle le rose a été même si le bleu était impressionnant mobilisation tout comme le rouge le rose a été le premier à ouvrir ses portes c'est ce côté là le serveur rouge plutôt que de mettre face leadership face à leadership et donc ils vont essayer de détruire les forteresses qui ont été posées car le 593 a immédiatement posé une batterie de forteresses dès que les portes se sont ouvertes donc là aussi je regardais s'il y en avait un que ça allait s'afficher le fait qu'il est le buff de leadership mais malgré tout non je n'arrivais pas à le trouver enfin c'est pas que j'arrivais pas à le c'est que ça s'affichait pas puisqu'il est forcément dans l'eau et donc ils sont réunis là pour shooter les forteresses des mais il n'y arrivait pas encore regardez elle est encore là parce qu'ils ont vraiment mis un bandeau de forteresses dès qu'ils sont sortis un peu partout et au sud on le voit face au orange bon là il faut laisser un petit peu de temps mais il n'y a pas réellement de match puisque le orange est vraiment beaucoup plus faiblement mobilisé alors il y a peut-être une explication à ça si vous faites partie de ce serveur là n'hésitez pas à me le dire on le voit ils posent leur drapeau détente les bleus et ils vont aller ils sont ils squattent bien le terrain des orange et il n'y a pas tellement de résistance donc forcément sauf surprise je pense que quand on va retourner au direct on va voir que le serveur orange et ben au nord en tout cas il s'est fait enfermer en partie on n'a pas le temps en une nuit d'enfermer complètement sur la gauche ils ont posé des forteresses donc ils seront encore là mais en tout cas ils vont bien s'être fait malmener et on le voit le rose il n'a pas rigolé le rose il s'est tout de suite déployé immédiatement face à son adversaire le plus direct on le voit on va le voir dès que ça va se charger il ya forcément des zones de contact ici et le rose il est bien là il est déjà sur le terrain de son adversaire alors que le drapeau n'est même pas construit ça c'est vraiment une démonstration de force quand vous êtes comme ça sur le terrain adverse parce que vous avez le désavantage du terrain et pourtant ils sont bien là et il n'y a pas encore de points de contact entre le violet et le rose on va voir ce que ça va donner on a aussi une zone de contact ici entre le vert et son son ennemi au sud le jaune on va le voir là on avait l'impression moi j'ai été le premier à avoir l'impression que il y avait moins de confrontations mais non si on se décale un petit peu on le voit il ya tout autant de confrontations et ils sont aussi très mobilisés et étonnamment le le jaune et le vert se battent seuls alors que il ya un allié au jaune qui pourrait venir l'aider il a mis peut-être plus de temps à venir où il n'a pas voulu déployer ses troupes sur ce côté là pour se concentrer le violet face au rose qui est un adversaire solide mais en tout cas là on le voit il ya donc trois gros zones de combat cette zone entre le vert et le jaune la zone entre le rose et l'orange et surtout au nord la zone entre le rouge et le bleu foncé qui est là la plus grosse zone je dirais de combat pour le moment quelques heures un peu plus d'une heure et un peu moins de deux heures après l'ouverture des portes on va repasser la situation au direct en direct la moment où je récorde donc après environ si je dis pas de bêtises 12 heures après l'ouverture des portes et on va voir ce que ça a donné et s'il ya eu vraiment une surprise ou pas donc on recommence en haut à droite avec le 593 le bleu foncé et on regarde et bien il s'est fait déborder par le rouge alors c'est pas fini ils ont bien essayé de le bloquer là vous voyez déjà tout de suite ça rame beaucoup moins ce qui montre qu'il y a beaucoup moins de combat donc pendant la nuit ils ont fait ils ont fait ils sont fait déborder mais regardez en fait leurs drapeaux sont en train de brûler la rouge ce qui montre que le bleu reprend l'avantage sur ce créneau horaire là très mobilisé le bleu donc c'est loin d'être fini finalement ils sont peut-être pas fait si déborder que ça et c'était vraiment une question d'horaires en tout cas ça brûle bien du côté du rouge 12 heures après l'ouverture ça va être un très très beau combat un très gros fight très long sur ce côté là qu'est ce que ça donne là s'ils ont l'avantage au nord ils ont peut-être l'avantage au sud aussi au nord à là aussi ça continue de rallye ça se bat bien grosse mobilisation on enlève les graphiques simplifiées on n'en a pas besoin sur ipad pro ça tourne très bien et on va aller voir ce côté là à finalement 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 là quand on regarde avantage au bleu avantage au bleu ils ont réussi à bien ses papiers à les bloquer donc pour le moment avantage au bleu j'aurais dit en regardant la map que c'était peut-être avantage au rouge mais non ça brûle bien du côté des rouges partout ils ont peut-être fait la différence pendant la nuit mais moins de mobilisation donc le bleu à l'avantage au sud bon pas de surprise au sud je vous l'avais dit les deux forteresses sur les côtés ont tenu mais sinon ils se sont fait enfermer sur le reste donc dommage pour eux au sud avec l'orange parce que plus au sud entre le rose et l'orange effectivement aucune surprise aussi hein le rose s'est fait à surpasser le orange tranquillement pour le coup ce qui était plus mobilisé et de l'autre côté en revanche en revanche le violet a bloqué le rose le violet est arrivé donc le peut-être que les heures sont comptées pour le rose et il va falloir qu'ils se mobilisent s'ils veulent réussir à contenir et à sortir ah là ça zéro un joueur le pauvre du 97 c'est dommage pour lui là il n'est plus sur son terrain il a dû se barrer sans bulles c'est un petit joueur à 28 millions il était à combien il était à 28 millions donc ils viennent juste de commencer à l'attaquer et il le soit le pauvre j'espère que c'est une femme sinon son compte et ben il est mort et c'est fini le jeu parce que c'est sûrement un free player à ce niveau là sauf s'il a commencé la semaine dernière 28 millions d'une semaine c'est une méga baleine mais là ça n'a pas l'air d'être le cas et on le voit malheureusement le violet est plus puissant que le rose donc le rose bien que plus puissant que l'orange ayant réussi à l'enfermer là son temps est compté sur cette zone là donc de l'autre côté le violet ça donne quoi le violet de l'autre côté qui ne va pas du tout il se concentre vraiment sur le rose c'est pour ça qu'il est qu'il y arrive et de l'autre côté ils ont raison le vert l'allié du violet arrive à contenir et à battre le jaune là franchement il s'est vraiment je pensais que c'était le jaune qui allait passer mais non c'est c'est le vert c'est je suis étonné mais c'est comme ça on le voit puis le drapeau il brûle donc non le jaune aussi va avoir quelques soucis il peut se replier au nord le zone puisqu'ils sont deux contre un c'est ce que c'est ce qu'il a fait et ce c'est ce qu'il a fait allons voir ça tranquillement on est bien c'est un allié je vais vérifier parce que normalement sauf surprise et guerre le le cyan et le jaune sont alliés donc je vérifie bien qu'il n'y a rien qui brûle d'aucun des deux côtés sinon ça voudrait dire qu'il y a une petite trahison mais non et de l'autre côté qu'est ce que ça donne sur le rouge le rouge n'essaie même pas de sortir de ce côté là donc le cyan en profite et l'enferme donc vraiment là c'est c'est tendu grosse zone de combat donc la plus grosse zone c'était bien celle qu'on imaginait les bleus foncés contre le rouge si on regarde on a l'alliance le rouge est avec le orange avec le violet et avec le vert donc sur cette première phase là ce groupe là à un terrain ils vont avoir deux terrains et le troisième ça reste en partage donc de l'autre côté ils ont deux terrains sûrs un terrain en zone de combat l'autre alliance qui regroupe les quatre autres dont le cyan lui a un terrain sûr pour le moment qu'ils arrêtent et encore si le rouge s'énerve et sort on ne sait pas et de l'autre côté peut-être un deuxième donc on va peut-être trop se retrouver à quelque chose d'assez équitable de deux pour le moment à ce stade là on ne le sait pas ça va se tasser je pense il va falloir encore voir ce qui va se décider et ce qui va se dessiner sur sur ces deux maps et qui prend l'avantage mais en tout cas ça nous promet aussi du très très gros fight par la suite quand les portes de niveau 5 vont ouvrir voilà retour sur le 12 56 les amis et j'espère que ce petit suivi de ce méga kv4 ce kvk des baleines de baleine land vous aura plu et vous aura fait plaisir si c'est le cas les amis n'hésitez pas à lâcher un énorme un colossal pouce bleu vous le savez ça me fait très 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 plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock et